Alors dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai voulu prendre quelques points qu'il faut avoir selon moi pour pouvoir se lancer en 2021 en tant que réalisateur de clip, donc clip maker. Il y a quand même pas mal de nouveaux points qui vont vraiment changer. Il y a des nouvelles choses à prendre en compte et que tu vas voir que tu sois amateur ou même un peu plus avancé. Alors le premier point c'est que tu dois avoir, alors ça c'est plutôt pour les amateurs on va dire qui débutent et qui viennent à peine de se lancer. Pour moi tu dois avoir une caméra DSLR, donc un Panasonic GH4 si tu n'as pas trop les moyens et si tu as un peu plus les moyens de prendre un Panasonic GH5 avec un seul optique. Il y avait une vidéo où j'ai recommandé un objectif du coup avec un boîtier Panasonic GH4, mais moi je pense qu'il faudrait plutôt que tu prennes un Panasonic GH5 en attendant évidemment la sortie du Panasonic GH6, mais ce n'est pas encore pour maintenant. Donc du coup, pour moi je pense qu'il faut quand même que tu aies un boîtier assez facile, donc un boîtier Panasonic GH5 c'est très bien, pour vraiment pouvoir te lancer. Pour ceux qui ont déjà un boîtier, alors ça sera plutôt de changer d'optique et peut-être d'essayer de tourner avec des nouveaux optiques, c'est-à-dire que je préconise plutôt de se dire que plus les clips avancent dans le temps avec l'évolution des images, plus je te conseillerais de shooter peut-être en 50mm, en 35mm ou en longue focale. Alors après il faudra essayer de faire du coup des mouvements en longue focale, puisqu'il y a pas mal de clips aujourd'hui avec du mouvement, mais en tout cas de pouvoir essayer de changer d'optique pour ceux qui sont plus avancés. Mais pour les amateurs, il faudrait plutôt commencer à tourner avec un seul optique, donc avec un 50mm ou un 35mm. L'élément qui va avec, c'est le fait qu'il faut le plus rapidement possible, donc si tu te lances, le plus rapidement possible avoir une compétence et savoir faire une bonne image avec ton boîtier, savoir pousser ton image au maximum pour que tu puisses être le plus rapidement possible opé, pour pouvoir faire une belle image, comme ça les artistes, déjà ils te prendront au sérieux, parce qu'à chaque fois que tu vas faire une image, ça sera super propre. Donc déjà ça sera un bon point, et donc si tu débutes, c'est comment tu vas faire pour que le plus rapidement possible, tu puisses avoir des compétences pour pouvoir avoir une belle image avec ton boîtier. Ensuite, deuxième élément qui va avec celui-là, en synchro avec le premier, c'est-à-dire si tu achètes ton boîtier, c'est de pouvoir commencer à faire du montage. Alors, faire du montage, ça va être du coup avec un logiciel comme Adobe Premiere ou Final Cut. Moi je suis plus sur Adobe Premiere aujourd'hui, maintenant. À l'époque j'étais un peu plus sur Final Cut, j'ai utilisé les deux. Mais en tout cas, ça va être le fait de s'entraîner avec un logiciel comme Adobe Premiere. Et donc tu verras, il y a pas mal de tutoriels sur YouTube. Et moi je ferai des vidéos par la suite aussi, en montrant vraiment le montage. Et ça va être de s'entraîner à faire des effets et à essayer de faire vraiment du montage dynamique. Donc si tu te lances, pour moi, en même temps que tu achètes ton boîtier, et que tu commences à t'entraîner pour essayer d'avoir le plus rapidement possible une image vraiment pro, et bien en même temps que ça, il faut que tu commences à t'entraîner à faire du montage avec Premiere. Avec des effets peut-être templates que tu vas récupérer sur YouTube, ou bien tu vas t'entraîner à faire des montages dynamiques. Comme ça, tu auras déjà deux compétences techniques qui iront dans le sens de l'artiste. Troisième élément, ça va être le fait de faire des repérages. Alors là, tu vois, actuellement je suis dans un lieu, bon ben moi j'ai l'habitude de venir ici, puis j'ai la chance d'habiter sur la Côte d'Azur maintenant. Mais en tout cas, tu vois des lieux comme ici, où tu vas avoir une superbe lumière, alors qu'on est en plein mois de novembre. Et donc, ça va être le fait de faire des repérages. Alors si tu habites près de la mer, ça va être des repérages en bord de mer, ou peut-être en montagne. Et si tu habites en ville, ça va être des repérages, ça va être peut-être dans un sous-sol, dans des parkings, en pleine ville, des rues. En fait, ça va être tout type de repérage. Et comme ça, tu vas avoir un stock de lieux. Et avec ça, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à emmener tes artistes dans des lieux. Alors après, il y aura le fait d'éclairer les lieux qui vont faire que ça va changer ton lieu. Ça veut dire qu'un lieu, tu pourrais l'utiliser de plusieurs façons différentes. Mais en tout cas, c'est le fait d'avoir des lieux. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de lumière, tu pourras quand même tourner tes clips en pleine journée avec la lumière naturelle. Et d'ailleurs, avec ce point-là, il faudra quand même savoir repérer la lumière naturelle qu'il va avoir dans ces lieux. C'est-à-dire, je te conseille que si tu fais tes repérages, il faut quand même y aller le matin, en milieu d'après-midi et en coucher. Comme ça, tu vas voir qu'il y a plusieurs lumières différentes. Et plusieurs lumières différentes qu'il va avoir dans ce lieu-là va te donner plusieurs ambiances différentes dans un même lieu. Ensuite, l'élément qui va avec le troisième élément, ça va être le fait de pouvoir regarder très souvent des publicités. Alors, je te conseille sur Vimeo, pas spécialement des publicités super connues, mais des publicités sur Vimeo. Et tu vas voir qu'il y a vraiment pas mal de publicités qui sont inconnues, que des boîtes de prod étrangères ont fait. et là, ça va te donner un maximum d'idées. Essaye de prendre au moins une heure ou deux heures tous les deux, trois jours ou bien on va dire quatre heures dans la semaine à regarder des vidéos sur Vimeo. Ça va te donner plein d'idées. À partir de ce moment-là, il va falloir les noter. Donc là, en fait, le fait de regarder des publicités ou même des clips qui sont moins connus, ça va te faire cogiter sur plein d'idées et tu vas être de plus en plus créatif à force de regarder des vidéos. Donc ça, c'est une partie importante. Alors, cinquième élément, que tu sois amateur ou un peu plus avancé, ça va être forcément la lumière parce que les artistes kiffent les ambiances lumière et en général, dans les synopsis et les idées qu'ont les artistes ou même les tiennes, tu vas toujours devoir inclure à un moment donné peut-être un lieu de nuit ou un lieu que tu vas rééclairer d'une certaine manière. Alors, je vais faire prochainement une formation sur la lumière qui sera en ligne. Donc tu verras que je vais donner toutes les ambiances possibles de lumière que tu devras faire et que les artistes adorent. Et donc du coup, ça va être une partie importante que ça soit éclairée avec des LED sur batterie, avec des couleurs ou bien avec certains néons que tu vas mettre dans des décors pour pouvoir changer le décor parce que ça, ça va être important aussi de pouvoir changer le décor. Comme je t'expliquais encore, par exemple, un lieu comme ici, que tu le prennes le matin, tôt, l'après-midi ou en coucher, ça ne va pas être la même lumière, ce n'est pas la même ambiance. Et si tu le prends de nuit et que tu rééclaires tout avec des néons, ça va être encore une autre ambiance. Donc ça, c'est pareil encore une fois. Par rapport à tes repérages, tu vas avoir des lieux qui sont peut-être très neutres où il n'y aura pas grand-chose, mais quand tu vas les rééclairer d'une certaine manière et quand tu vas rajouter peut-être des néons, des thromboscopes ou autre, ça va carrément changer le lieu. Alors après, en sixième point, tu vas avoir la partie drone parce que c'est quand même important, mais il est vrai que tu n'es pas obligé de faire tous tes clips avec du drone. Ce qu'il y a, c'est que même si tu ne maîtrises pas trop le drone, tu peux toujours prendre quelqu'un qui fait du drone, une connaissance à toi qui ne fait que du drone et qui pourra venir faire quelques plans dans ton clip. Donc ça, c'est une partie en plus. C'est une partie quand même à avoir pour les plus avancés ou même quand tu es amateur. Après, si toi tu kiffes personnellement le drone et faire des images drone, fais-en. Moi, j'ai toujours kiffé le drone, donc c'est pour ça que je m'ai soumis très rapidement déjà en 2014. Mais en tout cas, ça va être la partie drone. Après, tu as une deuxième partie qui va être le drone FPV qui existe déjà depuis quelques années maintenant, mais qui est beaucoup plus évolué aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de clips où il y a du drone FPV. Et donc ça, ça va être déjà pour des gens qui ont déjà l'habitude de faire du clip et qui sont déjà avancés. Donc ça, pour moi, en 2021, je pense que c'est très important de savoir faire du drone FPV ou si tu ne sais pas en faire, au moins avoir des personnes autour de toi qui sachent vraiment maîtriser le drone FPV. C'est vraiment une partie importante parce qu'il y a beaucoup de clips où tu vas en avoir besoin. Et donc si tu veux vraiment pousser les idées du clip, le drone FPV va vraiment t'aider à faire des trucs que tu ne pourras pas faire avec le drone normal. Septième point, alors ça, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà dans le métier depuis longtemps et que c'est déjà beaucoup plus avancé. Et moi, je suis en plein dedans. C'est le fait d'avoir un lieu où tu vas faire tes décors de tournage. Alors ça, c'est vraiment beaucoup plus avancé. Quand tu es amateur, ça ne sert à rien de commencer à faire ça en premier. Fais les éléments d'abord que je t'ai dit avant, mais ça, ça va être vraiment pour ceux qui sont plus avancés. Donc, quand tu vas avoir un lieu où tu vas avoir un genre de hangar où tu vas pouvoir faire tes décors de tournage, où tu vas pouvoir stocker certains matériels pour pouvoir faire des décors, là, c'est sûr que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses et ça va aller entièrement dans le sens des artistes. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes qui ont leurs idées. Et donc, comme ils ont leurs idées, il y aura beaucoup plus de possibilités avec un hangar et des décors de tournage, forcément. Donc moi, je suis en plein dedans. Je développe de plus en plus de décors de tournage, petit à petit. Après, je ne peux pas faire tout en même temps. Mais en tout cas, petit à petit, je développe ça. Et donc, dans les années à venir, j'aurai beaucoup plus de choix sur mes décors de tournage. Huitième point, ça va être le côté réseau sociaux. Alors, évidemment, le côté réseau sociaux, ça n'a rien à voir à la base avec le côté Clipmaker. Mais aujourd'hui, tu es obligé d'avoir des réseaux un peu solides avec quand même un peu d'abonnés, pas mal de likes et autres. Et avoir un beau Instagram. Alors, je ferai des vidéos sur le sujet pour que tu puisses voir comment on développe vraiment ton Instagram. parce que c'est quand même important. C'est aujourd'hui une partie comme si une personne allait voir ton site et donc, il va se référer beaucoup à ton Instagram. Et moi, je dirais aussi qu'il faudrait même développer une chaîne YouTube. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la partie Instagram et la partie même site, donc des belles pages professionnelles. On va bien voir avec au format téléphone où l'artiste peut regarder rapidement et facilement tous tes clips et que ça va être bien présenté. Donc, c'est une partie quand même importante puisque ça va être ta vitrine. Donc, imagine que c'est comme si tu allais dans un restaurant. et que le restaurant, en fait, la vitrine, elle arrache et ça ne donne pas envie. Donc, tu ne vas pas vouloir y aller. Quand ça donne envie depuis l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Tes pages et ton Instagram vont être très importants parce qu'il faut se mettre à la place d'un artiste et se mettre à sa place et de se dire qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il comprend de toi en tant que clipmaker. Donc, tu vas devoir aussi développer ton image. Et ça, c'est une partie importante qu'il n'y avait pas avant et qu'aujourd'hui, rentre avec le fait d'être aussi bon pour faire des clips. Donc, ce n'est pas qu'une partie de travail technique et de faire des beaux clips, il faut quand même aussi développer toute ton image. Donc, ça, c'est quand même une partie importante et encore plus en 2021. Et ensuite, le neuvième point, ça va être beaucoup de choses. Alors là, je n'aurai pas le temps de te dire tout parce qu'il y a tellement de choses, mais il va y avoir tellement de petits détails à développer au fur et à mesure. Mais déjà, avec ces points-là que je t'ai donnés, tu vas pouvoir vraiment te lancer en 2021. Et donc, que tu sois amateur ou que tu sois déjà plus avancé, tu vas voir qu'avec ces points-là, déjà, ça rentrera dans le sens des artistes. Tu peux toujours suivre aussi mes autres vidéos. Et donc, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501